C'est une formation communautaire et économique importante, surtout pour la communauté franco-ontarienne. De ce, j'ai travaillé pour le Conseil de la coopération de l'Ontario, où j'ai pu participer au développement de coopératives d'entreprises sociales partout en province. Au début, dans le nord de l'Ontario, dans des petites ruralités. Et plus tard, j'ai pu rejoindre, par exemple, Jean-François Perrin, qui va être un excellent animateur pour ce webinaire, qui m'a appris beaucoup de choses au cours de mon parcours chez le Conseil de la coopération, pour développer des entreprises sociales et des coopératives dans l'Est ontarien. Et maintenant, je suis gestionnaire d'un programme qui s'appelle Ottawa Bilingue. Donc, avant, j'essayais de trouver de l'argent pour des coopératives, des entreprises sociales. Maintenant, je peux donner de l'argent à des coopératives, des entreprises sociales. Donc, je suis devenu un peu un bailleur de fonds, ce qui rend ça super intéressant pour pouvoir faire du développement et encourager le bilinguisme dans la capitale nationale, donc pour développer la francophonie. Parce que quand on parle d'encourager le bilinguisme dans la capitale nationale, on parle bien sûr de développer la francophonie avant tout. Et j'ai pu financer plus de 77 projets ou nouvelles initiatives par des microsubventions pour une valeur totale d'un million de dollars pour pouvoir créer des projets de vitalité francophones dans la capitale nationale. Maintenant, avec la pandémie, ce que j'ai fait aussi, c'est que nous-mêmes, notre organisme, on vit des drôles de transformation pour la pandémie. Mais j'ai aussi vécu ces transformations-là avec les 77 projets qu'on a financés pour pouvoir les appuyer. Malgré tout, il a fallu devenir un expert à donner des conseils sur comment adapter un projet pour pouvoir le réaliser malgré la pandémie. Et ça s'est quand même très bien fait. J'ai pu faire des suivis avec tous les 77 projets. Donc, c'est quand même été assez intéressant dans les dernières années. Ce qui veut dire que malgré tout, les 77 projets vont être réalisés. Ça, ça veut dire qu'on touche plus de 3 % de la population totale d'Ottawa par des participations directes à la sensibilisation de la francophonie, par exemple. Et on touche à plus de 35 % de la population indirectement pour les sensibiliser au bilinguisme, ce qui est vraiment incroyable. Bonne nouvelle, il y a des grandes chances qu'on ait un renouvellement de notre financement pour un autre 2 ans, ce qui serait dire un autre 1 million qui sera investi en micro-subvention. Donc, je sais que peut-être des gens ici qui sont en train de conceptualiser des projets peut-être dans la ville d'Ottawa ou dans l'État national, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser pour avoir du financement de départ. Et j'aimerais juste terminer par dire que l'atelier d'innovation sociale, pour moi, c'est un lieu important dans mes études. Je fais probablement une thèse pour la maîtrise qui va discuter un peu de l'évolution des organismes franco-ontariens suite à un mouvement important en 2018 où les francophones ont dû défendre la création de leur première université par et pour des francophones à Toronto. Le gouvernement de Doug Ford avait coupé l'université. Et malgré tout ça, une mobilisation importante qui a été faite par les franco-ontariens pour garder cette université qui sera ouverte l'année prochaine. Donc, ça arrive à grands pas. Donc, on a pu sauver cette université-là. Et moi, ce que je sais faire avec ma recherche et ce que j'ai utilisé souvent dans notre écosystème d'innovation sociale pour pouvoir l'analyser, c'est de comprendre qu'est-ce que cette mobilisation importante-là a apporté comme transformation pour les organismes ou l'écosystème des organismes franco-ontariens pour, par exemple, leur levier de pression politique, leur mobilisation des gens. Est-ce que cette résistance-là a pu mettre les organismes franco-ontariens sur la carte et comment est-ce qu'ils se sont organisés suite à cette mobilisation importante? Est-ce qu'on a juste retourné à la normale et de moins en moins de contributions? Aussi, ça nous a permis d'être beaucoup plus attachés vers une mission commune comme organisme franco-ontariens. Donc, c'est ce que je voulais... J'aimerais bien ça cet été. Donc, j'ai quand même beaucoup de choses encore à faire comme recherche, puis j'ai plus d'entretien à faire pour pouvoir la réaliser. Pour moi, l'atelier, quand j'avais gagné le prix de relève Ontario, c'était le lieu que j'avais décidé de faire le tournage, par exemple, pour mes entrevues parce que je trouvais que c'était un lieu tellement important pour mon propre parcours à moi, que ce soit pour développer des projets intéressants dans la région d'Ottawa, pour l'Est ontarien, ou tout simplement pour pouvoir avoir un lieu d'études ou de rencontres intéressantes. L'atelier a toujours été un lieu assez rassembleur pour moi. Donc, je suis très content que vous m'avez choisi pour vous présenter aujourd'hui parce que, pour moi, l'atelier, c'est super important. Puis, à tous ceux qui font des animations sociales, je vous encourage à vous investir personnellement dans vos projets parce que c'est ça qui fait la différence, qu'on réalise l'impact de ce qu'on peut faire et de le faire de façon sans... pour que ce soit profitable pour la communauté, ça fait une énorme différence dans la vie des gens avec lesquels on travaille. Merci. Merci beaucoup, Denis. On a mis le vidéo de ton entrevue quand tu as remporté ton prix. Je te félicite encore une fois. Ce n'est pas une petite chose. Puis nous, on a plein de chapeaux ensemble. On travaille ensemble parce qu'on est aussi des bénéficiaires d'une subvention Ottawa Bilingue. Puis, c'est vraiment un plaisir de travailler ensemble. C'est impressionnant, ton implication dans la communauté. Puis, c'est vraiment apprécié que tu prennes le temps de venir nous parler aujourd'hui. Ça m'aide et c'est toujours bien, je trouve, de mettre des visages sur l'innovation sociale. Alors maintenant, sans plus attendre, je passerai la parole à Jean-François Parent, qui est gestionnaire des... pardon, gestionnaire responsable des opérations pour l'Est de l'Ontario au Conseil de la coopération de l'Ontario. Spécialiste bilingue de l'entrepreneuriat coopératif et social, ainsi que du développement économique et communautaire. Il aide les organismes, entreprises et associations à atteindre leur plein potentiel de réalisation. La parole est à toi, Jean-François. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas au courant de la présentation. Si jamais vous souhaitez poser des questions dans le chat, on aura une période de réponse à la fin où il me fera un plaisir de partager quelques faits, des analyses et de répondre à toute interrogation. Sans plus tarder, je vais partager mon écran. Ça ne sera pas très long. Et voilà. Et donc, en théorie, si tout fonctionne, il devrait y avoir une présentation PowerPoint qui s'affiche à l'écran. Et donc, comme il a été annoncé, le sujet d'aujourd'hui porte sur le mythe de l'entrepreneur solitaire dans l'imaginaire collectif. On va passer à travers un petit historique. On va aborder la question de la perception et de la représentation de l'entrepreneur en tant que tel comme modèle dans notre société contemporaine avec tous les enjeux que ça représente. Et donc, pour ce faire, le plan de match pour lequel on a décidé de présenter aujourd'hui, il semble tout assez simple. On va premièrement passer à travers une petite introduction, mise en contexte, bref, établir les bases de notre réflexion. Et on va présenter une question qui est fondamentale à notre travail ici au Conseil de la coopération de l'Ontario. Donc, notre travail en tant que tel consiste principalement à aider, à développer, à promouvoir et à représenter une forme d'entrepreneuriat qui met vraiment la dimension humaine au centre de la réflexion. Et on va voir comment toute la mythologie qui s'est développée autour de la figure de l'entrepreneur vient à contre-courant de cette philosophie-là et comment il y a eu, si on veut, un état de choc entre les deux représentations depuis environ les trois derniers siècles. Et comment ça a évolué et ça s'est inscrit dans l'imaginaire collectif. Donc, on va aborder certaines réflexions autour d'économistes et de penseurs qui ont pensé la figure de l'entrepreneur, comment ça s'inscrit dans la culture populaire moderne et comment est-ce que tout ceci nous parvient en 2020, dans une année extrêmement cruciale pour les domaines de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui sont fondamentalement repensés à une ère où tout se fait par le numérique et toutes nos pratiques, dans le fond, doivent évoluer rapidement. J'aime toujours commencer mes interventions avec une citation et ça fait plusieurs fois, en fait, que je reviens à cette même phrase de Peter Drucker qui est un penseur qui a fondamentalement transformé la façon dont on se représente, le développement d'entreprises et la gestion de projets. Au début du 20e siècle, ses travaux ont fortement influencé tout le domaine des affaires. Et la citation va comme suit. « The best way to predict the future is to create it. » Donc, nous, en tant qu'acteurs du développement entrepreneurial, en tant qu'innovateurs, on n'a pas d'autre responsabilité qu'aussi simple et aussi complexe que de créer le futur. Si on veut vraiment transformer cette représentation que je vais exposer ici de la figure de l'entrepreneur, la meilleure façon d'y parvenir, c'est en fait tout simplement de mettre la main à la pâte. Et ça peut sembler un travail extrêmement complexe, extrêmement long, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc, introduction sur le sujet. Toute la question du commerce, de l'entrepreneuriat en tant que tel, ça ne date pas vraiment d'hier. Parce que l'humain, étant fondamentalement un animal social, a toujours cherché à échanger et améliorer sa qualité de vie. Et donc, dès l'ère du paléolithique, du néolithique, les premiers humains ont commencé des pratiques d'échange, de troc, et ainsi est née différentes facettes de notre société contemporaine. Le commerce, l'artisanat, tout a commencé avec ces domaines qui remontent très loin dans les fondations même de notre société. Mais la figure de l'entrepreneur en tant qu'elle, c'est-à-dire quelqu'un qui proactivement développe des projets en vue d'améliorer sa communauté et de créer un retour sur investissement. Ça n'arrive pas avant des conceptions plus avancées, au 17e, 18e siècle. Différents travaux vont fortement influencer le domaine de l'économique. Adam Smith, dans ses essais qu'il publie au 18e siècle, a fortement influencé cette notion justement commerciale et la façon dont l'être humain peut s'inscrire dans cette dynamique-là. On a vu que ces travaux en tant que tel ont fortement influencé l'imaginaire collectif de sociétés entières. Par exemple, aux États-Unis où le commerce est devenu chose courante au courant du 18e et du 19e siècle. Ces travaux-là sont justement à la base du devenir de la représentation qu'on a de l'entrepreneur moderne. Et différentes théories se sont succédées après coup, au même moment où naît vraiment la conception moderne de qu'est-ce qu'est le capitalisme en tant que tel. C'est vraiment au début du 19e siècle que va se solidifier avec toutes les avancées technologiques et de recherche sur différents domaines de la société. Il va se solidifier également la figure de l'entrepreneur. Par exemple, dans la seconde moitié du 19e siècle, on a des empires littéralement qui se forgent qu'on pense du côté des États-Unis, par exemple à Carnegie ou Rockefeller qui vont vraiment solidifier certaines entreprises en tant que telles, les chemins de fer, tout ce qui est du domaine énergétique, tout ce qui est par exemple de l'approvisionnement. Ils vont solidifier la façon dont les gens se représentent qu'est-ce qui est fondamentalement un entrepreneur à succès et qu'est-ce qui ne l'est pas également par le fait même. Et donc, toute cette représentation-là va se forger au courant des trois derniers siècles. Et la question qui nous a intéressés dès lors et qui nous intéresse de plus en plus dans notre division de recherche au CCO, c'est est-ce que ça ne représente pas en tant que telle une forme de mythologie moderne, au même sens qu'il y a, par exemple, 2000-2500 ans, il y avait le panthéon grec, le panthéon romain, le panthéon égyptien, nordique, etc. Chacun de ces personnages contenus dans ces panthéons avaient une dimension particulière, apportaient un sens, une représentation à la collectivité. Et est-ce que ces figures-là ne représentent pas une version moderne de ce même raisonnement? Et donc, on a commencé dans les derniers mois à explorer un peu la chose à gauche et à droite. Et ce que je vous partage aujourd'hui, c'est une tentative de réponse. Je n'ai pas la réponse définitive à cet objet-là, mais il y a plusieurs éléments qu'on peut aller puiser dans la littérature à ce sujet. Pour s'intéresser à la figure du mythe entrepreneurial, il faut définir d'abord qu'est-ce qu'un mythe en tant que tel, forme de représentation imagée d'une histoire, de création ou de développement d'une figure en tant que tel. Pour ce faire, je me suis basé sur les travaux d'Eric Edson, qui est professeur au California State University, et qui avait une présentation très intéressante sur qu'est-ce que représente le cheminement classique, le développement d'une histoire en tant que tel. Et en ce sens, la mythologie est une forme d'histoire qu'on présente à un auditoire. Il y a plusieurs caractéristiques fondamentales. Premièrement, un protagoniste auquel on sympathise. Il doit y avoir ce lien social-là qui est créé entre l'auditoire et justement la figure qu'on met au-devant de la scène et qui va être actif tout au long du déroulement où on raconte l'histoire. Les médias, en tant que tel, jouent ce rôle prépondérant. La littérature également a développé, dans le fond, une histoire auquel on va raconter les différents épisodes de l'entrepreneur qui, eux-mêmes, utilisent certaines formes de médias précis, les biographies, les réseaux sociaux, pour amplifier le message en tant que tel. Dans la conception d'une histoire classique, selon le professeur Edson, il y a également des buts, des objectifs ambitieux, atteignables et visibles. Donc, pour reprendre un peu l'analogie du modèle SMART, où on doit atteindre des objectifs qui sont mesurables, X et autres, c'est un peu la même chose pour le développement d'un mythe également. Le protagoniste est sur une quête qui va fondamentalement le transformer lui-même, partant d'un état A en s'en allant vers un état B. Et souvent, dans la conception de l'entrepreneur, c'est vers un objectif double. Les objectifs sont un enrichissement personnel, mais souvent une contribution quelconque à la société également. C'est cette deuxième facette qui nous intéresse un peu plus au CCO, le retour envers la collectivité plutôt que l'enrichissement propre, qui malheureusement a pris un certain élan dans les dernières années. L'adversaire, la question de l'adversaire également est très puissante. Est-ce qu'on fait face, par exemple, à une multinationale ou à un problème technique qu'on doit résoudre? Est-ce qu'on cherche une solution? Est-ce que l'adversaire en tant que tel peut être l'amélioration de la qualité de vie, l'enrichissement de la collectivité, la contribution que l'on fait à la prochaine génération? Ceci peut être représenté des formes d'adversité qu'on doit surmonter également. Donc, l'entrepreneur coche cette cause en particulier. Question de conflictualité également. le parcours émotionnel est très important. L'auditoire doit se sentir engagé dans la quête de l'entrepreneur. Particulièrement depuis les 10 ou 15 dernières années, les médias sociaux ont aidé considérablement à amplifier ce lien émotionnel où on justement suit le développement des personnes au jour le jour, que ce soit par des formes de vidéos, de posts, etc. tant pour le bien que pour le moins bien parce que ça représente également une forme d'addiction sociétale. Et à ce point-ci, on peut se poser des questions comme par exemple, est-ce que vous voyez des similarités avec certains types de mythes fondateurs? Par exemple, si on regarde le pendant de la mythologie grecque, par exemple, où on a des protagonistes, les 12 olympiens, qui doivent parcourir différents objectifs des adversaires, conflictualité avec les titans, etc., on voit qu'il y a des similitudes dans ce qu'un récit peut représenter. Et donc, on a notre premier élément de réponse ici. La conception de l'entrepreneur en tant que telle comme figure proue du développement de notre société a fortement été influencée par différentes différentes travaux, différentes conceptions et théories. Le transhumanisme est très, très, très présent dans la représentation qu'on se fait de l'entrepreneur. La conception Nietzscheenne également, tout cet idéal du surhomme qui mène le bateau, qui a plein contrôle sur la situation, qui travaille jour et nuit, 7 jours sur 7, 365 jours par année, qui se dépasse fondamentalement. ont profondément influencé l'idéal de qu'est-ce qu'on se représente comme entrepreneur dans la culture populaire. Certaines figures également dans la culture populaire ont depuis les 20 ou 30 dernières années fortement influencé cette prise de, cette représentation du pouvoir décisionnel. On pense par exemple à des figures comme Achille, Romulus, Léonidas, Thor dans la culture populaire. Certains de ces éléments de représentation des mythes anciens se transposent dans la culture moderne. C'est tout également une question d'aller à la conquête du monde. On le voit souvent dans les récits des entrepreneurs lorsqu'ils font des apparitions publiques. Pour eux, rien n'est impossible. Ils veulent vraiment avoir une emprise totale sur le domaine économique. on passe d'un mythe qui met l'esprit de conflictualité dans une sphère vraiment reliée à la guerre, au conflit entre les personnes et on prend cet élément-là et on le déplace aujourd'hui plutôt vers une guerre économique en tant que telle où on veut vraiment le plein pouvoir sur tout ce qui est du ressort des gains technologiques, des gains monétaires, etc. mais la philosophie reste un peu similaire, malheureusement, tant pour le bien que pour le mal. Autres académiques qui ont vraiment mis la main à la pâte sur la question de la figure de l'entrepreneur, c'est tous les travaux de Joseph Schumpeter, économiste qui met vraiment le personnage de l'entrepreneur comme figure centrale de la réflexion de tout son champ de l'économie en tant que tel. Pour Joseph Schumpeter, l'entrepreneur, ce n'est pas seulement un acteur parmi d'autres, c'est pour lui cette figure en tant que telle est révolutionnaire au monde du capitalisme en tant que tel parce qu'il permet en tant que tel de prendre certaines responsabilités, d'innover puis de rompre avec la routine de comment les affaires se font dans une société X. Donc, ce n'est pas juste une réduction à un investisseur qui va faire des transactions spécifiques, mais vraiment à une personne qui revoit le système en tant que tel. Certaines forces sont dégagées, anticipation du marché, innovation, le sens de la stratégie. Pour cet économiste, l'entrepreneur représente la figure ultime et ça a fortement influencé la façon dont on représente cette figure-là tout au long du 20e siècle et jusqu'au 21e siècle en tant que tel. Donc, à travers ces travaux, Joseph Schumpeter en tant que tel a mis des théories sur les catégories d'entrepreneurs en tant que tel et différenciées entre les pionniers et les suiveurs en tant que tel et quatre cas de figure en particulier. Il faut se rappeler que cette conception-là s'est faite beaucoup plus tôt au 20e siècle et donc la figure a considérablement évolué depuis. Mais quand on pense à un entrepreneur dans le modèle schumpeterien, on pense soit à un propriétaire d'usine ou un marchand qui a simplement hérité ses fonctions, il y a le capitaine d'industrie qui est à la tête d'un empire en tant que tel, le dirigeant qui gère le fonctionnement quotidien de l'entreprise puis le fondateur en tant que tel qui, par sa créativité, est en mesure de bouleverser tout un écosystème. Cette dernière conception, c'est-à-dire le fondateur qui utilise son esprit créatif, c'est celui qui va justement être prépondérant dans la façon dont on se représente la figure de l'entrepreneur aujourd'hui en 2020. Donc, c'est une vision qui est forgée par la révolution industrielle, les profondes transformations qui sont arrivées entre la seconde moitié du 19e puis le début du 20e siècle et qui va nous suivre jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous pouvez sans doute vous poser la question, si on pense en tant que tel à des noms spécifiques d'entrepreneurs, il y a sûrement des noms en particulier qui vous viennent en tête. Je veux que vous preniez peut-être une minute pour penser, OK, si je pense à un entrepreneur, quels premiers noms me viennent en tête? Pour moi, il y a une liste prépondérante absolument qui est toujours dans ma réflexion. On pense par exemple à des entrepreneurs tels qu'Elon Musk qui a vraiment révolutionné le domaine spatial et le domaine de la voiture électrique. Jeff Bezos qui a révolutionné les chaînes logistiques d'approvisionnement et le commerce en ligne. Peter Thiel qui est un grand investisseur du côté des États-Unis qui est devenu une figure de proue de la Silicon Valley. Jack Ma du côté de l'Asie qui est d'ailleurs la figure de proue entrepreneuriale de toute une nation en tant que telle. Donc, une énorme responsabilité à apporter. Du côté plus fictif, on pense à des personnages comme Gordon Kegel dans le film Wall Street qui a vraiment popularisé la phrase « greed is good » avec tout l'aspect négatif que ça peut représenter pour la société capitaliste moderne. Mais la figure au cours des douze dernières années qui a vraiment marqué l'imaginaire en tant que telle, c'est la figure de Tony Stark. Le super-héros, entrepreneur, philanthrope, génie qui est issu de Marvel, la compagnie de comics américain et qui a vraiment mis au devant de la scène au même titre que par exemple Batman du côté de DC qui lui-même est également héros, entrepreneur, philanthrope, etc. Qui a popularisé le concept de cette espèce d'excentricité richissime d'utiliser toutes ses ressources pour le bien de la société mais d'une façon dénaturée si on veut à travers des récits fantastiques. Est-ce qu'on peut voir un fil conducteur dans toutes ses figures entrepreneuriales? Oui, absolument. Si vous remarquez la composition de la liste que je vous ai donnée et qui est une des listes les plus prépondérantes quand vient la culture populaire, c'est malheureusement souvent le cas que c'est un homme blanc très enrichi qui a malheureusement mis certains archétypes au-devant de la scène en matière d'entrepreneuriat. Et donc, on voit déjà que ces représentations dans la culture populaire tombent dans un certain moule, un certain modèle. Il y a quelques exceptions à la règle, évidemment. Et il y a des figures de poux en entrepreneuriat qui représentent toute la diversité de la planète Terre. Le seul problème, c'est que dans la perception et la représentation qu'on a souvent dans la culture populaire de la figure de l'entrepreneur, on a souvent malheureusement un certain type d'individu en tête, ce qui démontre un certain manque de représentativité dans la façon dont on conçoit cette figure-là. Et donc, une des tendances que l'on peut dégager, c'est qu'il y a un fort besoin dans la façon dont on imagine l'entrepreneuriat d'avoir une plus grande diversité d'acteurs, de parcours, d'identité propre. Et comment toutes ces figures se traduit en tant que telles dans la façon dont l'ensemble de la population traduit la figure de l'entrepreneur. Il y a une certaine forme d'idolation en tant que telle comme modèle à suivre pour beaucoup de personnes. Mais malheureusement, ce modèle-là ne convient pas à tous et chacun. Il y a des questions d'optimisation du temps de travail, l'efficacité à tout prix, la recherche de maximiser son retour et son temps au point tel que ça crée un stress sociétal sur la façon dont on utilise notre temps au meilleur essai. La question de l'idéation, de la créativité sur demande, un prérequis de plus en plus valorisé dans un milieu de travail. Mais comme les travaux de Simon Sinek l'ont montré, la créativité n'est pas sur demande. Ça nous prend des temps de réflexion, ça nous prend du temps pour parvenir à des solutions ingénieuses. Mais ces figures entrepreneuriales vont à contre-courant en proposant un modèle d'affaires qui mise sur la créativité sur demande. Donc, malheureusement, on a un certain poids avec lequel on doit jongler et on doit se poser des questions à savoir est-ce qu'on doit valoriser absolument ces concepts ou est-ce qu'on ne peut pas parvenir à une autre forme d'entreprise qui met un peu plus la dimension humaine au sein de la réflexion puis qui ne mise pas sur l'efficacité à tout prix. Valorisation également de l'individualité au détriment de la collectivité alors que l'un et l'autre sont nécessaires en entreprise. On va le voir plus tard. Créer une société, un organisme, une entreprise de toutes pièces, c'est d'abord et avant tout une affaire sociale qui requiert du lien entre différents individus. On ne peut pas faire des affaires seuls. Ça nous prend toujours un intermédiaire, ça nous prend quelqu'un avec qui on va échanger des pratiques, des savoirs, des ressources, des questions financières, etc. Et donc, valoriser l'individualité, c'est valoriser malheureusement une forme de faiblesse dans l'entreprise. l'organisation dépend de plusieurs acteurs, fournisseurs, clients, bénéficiaires, conseillers, personnes qui vont appuyer l'entreprise. Et donc, ce sentiment de collectivité-là doit être valorisé de plus en plus. Et surtout, dans notre imaginaire collectif, l'entrepreneur solitaire, solo, qui monte par lui-même au sommet, devient une aspiration ultime pour plusieurs personnes au point tel où ça crée des attentes déraisonnables sur la façon dont on acquiert des ressources financières, dans la façon où on peut s'enrichir et ça crée un stress sur la société en tant que telle. Donc, j'ai déjà abordé en ce sens, mais il y a certains inconvénients à la façon dont on se représente cette nouvelle mythologie. on le voit de plus en plus et la crise a exacerbé et a mis au-devant de la scène ses inconvénients. Le premier, d'abord, c'est la suprématie de la recherche de capitaux et la suprématie de l'actionnaire sur le produit, le consommateur, le client, le bénéficiaire. Alors que ces derniers devraient être mis d'abord au centre de la réflexion. C'est à eux qu'on desserre tel produit ou service et donc on se doit d'avoir un devoir de responsabilité à eux et les actionnaires ou dans le cas de société coopérative, les membres devraient être au premier plan et les sociétaires au second. Donc, juste question de changer la façon dont on se représente qui on met au centre de la réflexion. L'épuisement du personnel, c'est un problème de plus en plus exacerbé. la figure de l'entrepreneur moderne ne tient pas la route tant que longtemps que les gens ne sont pas amenés à travailler des heures de fou, souvent 60, 80, 90, jusqu'à 100 heures par semaine. Et donc, on voit que ce modèle n'est pas soutenable. Ça crée des problèmes de santé physique, des problèmes de santé mentale chez plusieurs individus et donc, ça engendre un coût de société, un coût sur le système de santé qui est exorbitant. Et donc, l'épuisement du personnel dans les entreprises, malheureusement, est très fort en 2020. Et comment est-ce qu'on peut lutter justement contre ce modèle qui peut devenir jusqu'à un certain point toxique? La quête de la maximisation des retombées économiques au détriment de la qualité de vie des parties prenantes et des membres de la communauté. On le voit dans certains types d'industries en tant que telles. Cette quête de constamment chercher des capitaux vient au détriment de l'écosystème en place. L'idéal de la technologie également, comme solution toute faite à des enjeux qui sont beaucoup plus complexes, des enjeux qui sont soit structureaux, des enjeux de société en tant que telles. Et donc, comment est-ce qu'on peut se détacher d'un tout technologique pour s'attaquer à des problèmes plus de fonds? Également, c'est une grande part des inconvénients que le mythe entretient de façon régulière. L'inéquité, les questions de la représentativité de la population et une certaine forme d'élitisme institutionnelle. Au sein des entreprises, souvent, on va valoriser ceux qui ont un certain parcours académique ou une certaine forme de parcours de vie. Et donc, malheureusement, certaines personnes qui ont un énorme potentiel de développement ne sont pas amenées à contribuer et ça, ça se fait au détriment des entreprises. Comment est-ce qu'on peut lutter pour avoir une meilleure représentativité autour de la table? L'absence souvent de mesures réelles d'impact sur les communautés desservies. S'il y a un besoin qui devient de plus en plus prépondérant, c'est comment est-ce qu'on mesure l'impact que les entreprises ont sur leur communauté, sur l'écosystème en place sur la société. Il y a un éventail d'outils qui sont en train d'être développés en ce moment et d'être systématisés dans le monde entrepreneurial. On regroupe dans ce chapeau-là ce qu'on appelle la mesure d'impact social des entreprises et, d'un autre côté, la mesure d'impact environnemental. Ce n'est pas pratique courante, mais il y a justement un besoin en ce moment, en 2020, de mesurer quel est l'impact réel et quel est l'impact qu'on aimerait souhaiter développer au cours des prochaines années parce que je peux vous garantir qu'il y a une différence entre les deux pour chacune des entreprises. Également, les multiples abus, la culture d'agressivité en milieu de travail. Si certains d'entre vous ont lu la biographie d'Elon Musk qui a été publiée en 2015 ou 2016, ma mémoire est bonne, vous avez sans doute remarqué qu'il y a eu certains moments dans la vie de l'entrepreneur où il y avait cette forme justement d'agressivité en milieu de travail qui était valorisée. Malheureusement, ceci représente quelque chose de très toxique pour plusieurs employés qui ont été sous sa veille. Et comment est-ce que comme innovateur social, on peut lutter contre ces formes d'abus, de surmenage? C'est une culture malheureusement qui est très prépondérante dans l'écosystème entrepreneurial issu de l'entrepreneuriat privé. Ce n'est pas toutes les entreprises qui le font, mais il y a n'empêche cet élément-là. Alors, nous, en tant que personnes averties, joueurs de l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on peut lutter contre cette forme d'agressivité, de culture toxique en milieu entrepreneurial pour justement avoir un réseau plus solide, des environnements plus inclusifs et avoir un meilleur taux de rétention également du personnel. un environnement qui est sain, qui est bien géré et qui n'encourage justement pas ces formes de pratiques-là a habituellement un meilleur taux de rétention des employés. Et ceci m'amène, toutes ces réflexions, tous ces inconvénients-là me mènent à parler d'une autre facette de l'économie, celle qui est peut-être un peu moins connue, mais que je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà entendu parler, qui est la question de l'entrepreneuriat collectif. Ça peut être sous différentes formes, entreprises sociales, organismes lucratifs, coopératives, mutuelles et autres. Il y a plein de façons d'envisager ces différentes formes d'entreprises. ce qu'ils ont tous comme fil conducteur ou caractéristiques communes, c'est de lutter justement contre les excès de la société capitaliste et des inconvénients maintenus par cette mythologie qui s'est développée depuis environ trois siècles. Force est de constater que la création d'une entreprise commerciale en tant que telle est d'abord et avant tout une affaire sociale qui nécessite l'implication de plusieurs parties. Je les ai mentionnés précédemment, on avait clients, bénéficiaires, fournisseurs, différents professionnels, des employés, des partenaires stratégiques, des firmes de consultants, des experts, etc. S'enrichir seul, c'est mathématiquement impossible. Toute entreprise nécessite de déléguer des pouvoirs, de répartir les tâches, la prise de décision également, de s'ancrer dans sa communauté et de représenter au mieux sa communauté. Et donc, on voit que pour parvenir à cet état-là, se détacher de ce mythe en tant que tel qui est prépondérant depuis la seconde moitié du 19e siècle pour aller vers une forme plus inclusive d'entreprise, on n'a pas le choix que de repenser la façon dont on crée des entreprises en tant que telles, qu'on crée ces figures mythiques, ces leaders de secteurs, d'activités ou ces têtes d'affiches de nos organisations pour que les modèles qui soient développés soient plus équitables et qui représentent les différentes facettes de l'organisation. Et donc, l'entrepreneuriat collectif représente cette forme justement d'avenue qu'on peut explorer en tant que société. Essentiellement, ça remet en cause le mythe en tant que tel et propose une forme d'activité économique qui met, comme je l'ai mentionné, l'humain au centre de la réflexion plutôt que la maximisation des ressources, des capitaux, des gains, etc. Au courant des 10 ou 20 dernières années, cette forme d'entreprise a vraiment eu un regain d'activité. On le voit, par exemple, du côté du gouvernement fédéral, on injecte dans un fonds financier plus de 755 millions de dollars au courant des prochaines années pour soutenir le développement du secteur de l'économie sociale, la finance sociale, pour justement encourager la création de nouvelles formes d'entreprises qui répondent à des besoins cruciaux dans notre société et auxquelles l'entreprise classique ne peut pas répondre en tant que tel du fait de son modèle en tant que tel qui est pris dans une certaine forme de mythologie qu'il faut se défaire pour pouvoir évoluer. Et donc, si en tant que société, on décide activement de mettre les questions de justice sociale et d'équité au centre de notre réflexion, il faut une figure entrepreneuriale, un nouveau mythe, si on veut, qui aspire à développer ces facettes-là en particulier. Il faut donc créer une nouvelle mythologie et on peut s'opérer à la tâche en 2020. Retour rapide sur ce qu'on a vu au courant de la dernière demi-heure en tant que tel. On a exploré à somme toute assez rapidement la différence fondamentale en ce qui est représenté dans notre société, dans notre imaginaire collectif et la réalité du terrain. On a vu comment notre perception de l'entrepreneuriat peut influencer certaines réactions face au domaine en tant que tel de l'innovation sociale, de la création d'entreprises et comment est-ce qu'on peut créer des projets de société qui sont différents de ce qui nous est parvenu par le passé. On a vu également comment l'influence du mythe peut nous donner certaines aspérations, certains projets à long terme en matière d'économie sociale, en matière d'économie coopérative, mais il reste tout un travail de fond à opérer. Et nous, au CCO, c'est vraiment ce cœur de mission qu'on s'est donné au sein de la division recherche et innovation sociale, c'est d'explorer ces questions fondamentales, notamment la question du degré de modification des transformations du modèle en tant que tel. Comment est-ce que ça a évolué au courant des dernières années et comment ça l'évoluera au fil du temps? Est-ce qu'on va voir une stagnation, le mythe de l'entrepreneur solo reste dans notre société ou est-ce que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça va être année à transformer? Si vous voulez quelques lectures, quelques ressources sur le sujet, parce que j'ai fait somme toute un portrait assez bref de la chose, mais je vous encourage fortement à poursuivre dans cette voie parce que c'est un sujet fort fascinant. J'ai remis quelques articles ici qui sont très, très, très intéressants et qui ont enrichi ma réflexion sur le sujet. Je peux également recommander le chapitre 7 du livre « Manuel pour changer le monde » qui est un produit justement de l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère qui a été mentionnée plus tôt et qui porte justement sur la figure de proue de l'entrepreneur dans notre société. La première partie du texte est vraiment intéressante sur le sujet et tombe en plein dans ce qu'on a discuté et donc je vous encourage fortement si vous ne l'avez pas déjà de vous procurer le livre et de lire ce chapitre spécifiquement. Sinon, trois grands articles que j'ai dénichés qui ont été extrêmement utiles la représentation de l'entrepreneur au cinéma l'odyssée d'un concept et les multiples figures de l'entrepreneur et intuition et succès entrepreneurial c'est des articles qui sont en accès libre téléchargeables en documents PDF et donc je vous encourage fortement à poursuivre sur le sujet. De mon côté, c'est tout pour ma présentation d'aujourd'hui et donc je peux maintenant, on peut passer maintenant à la période de questions en tant que telle si vous en avez. je vais vérifier le chat, je vais cesser de partager et merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ce monologue qui a duré une demi-heure. Je m'en excuse mais pour moi, c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Il fallait que je le partage avec vous aujourd'hui. Merci Jean-François. Bon, alors je vais peut-être casser la glace. Moi, je suis contente de t'entendre. On collabore toutes les semaines mais c'est rare qu'on a le temps de prendre le temps pour réfléchir puis discuter de trucs un peu plus conceptuels. Moi, j'avais peut-être une première question mais je pense que ça s'anime pendant que je te parle. Alors, ma question serait dans ton rôle au CCO, est-ce que tu vois des gens ou des collectifs qui ont des projets qui sont inspirants dont on ne serait peut-être pas au courant parce que toi, tu as une vue privilégiée sur l'écosystème? Oui, je dois dire que dans la dernière année et demie, il y a plusieurs projets qui ont vraiment attiré mon attention surtout parce que c'est des domaines d'activité qui me tiennent personnellement à cœur. J'ai notamment accompagné un projet qui vise à mettre en place une entreprise sociale qui a pour but d'aider avec les questions de réutilisation des produits alimentaires pour créer des plats qui sont abordables pour les communautés défavorisées. Donc, la question de toutes les chaînes d'approvisionnement des fermes locales qui ne peuvent pas passer certains produits, comment est-ce qu'on peut les réutiliser pour aider les personnes qui sont en situation plus défavorable. J'ai vu un projet émerger dans l'est de la ville pour les individus qui sont marginalisés, qui sont, par exemple, jeunes adolescents, jeunes adultes, et qui souhaitent sortir de l'isolement en tant que tel à travers des projets créatifs par les arts, que ce soit, par exemple, la musique, le théâtre, etc. C'est un projet qui est en cours de conception en ce moment que je suis personnellement très attaché. Le monde de la musique, c'est quelque chose que je tiens énormément. C'est sûr que nous, en moyenne, il y a toujours à peu près un projet par mois ou deux au CCO auquel il nous parvient, on les aide avec la mise en place en tant que de leur structure. Donc, il n'y a pas un essoufflement, au contraire, il y a une abondance de projets qu'on peut soutenir qui, justement, mettent la dimension humaine, qui sont à contre-courant de l'idéal capitaliste néoclassique. Puis, donc, je dirais que ce mouvement-là, pour le moment, on n'est pas à court d'idées, au contraire, c'est juste comment est-ce qu'on transforme ces projets qui sont au stade d'idéation en projets qui sont vraiment, tu sais, actifs, qui ont du financement récurrent, qui ont du personnel attaché. Et l'une des facettes les plus cruciales, puis ce qui nous a interpellés durant la dernière année et demie, vraiment, c'est toute la question du financement social puis de la transformation de ces projets-là du stade d'idéation au stade actif. La partie financement, c'est la partie la plus cruciale. Et donc, on essaie de voir quels sont les mécanismes qui peuvent permettre d'outrepasser ce stade-là puis de créer, justement, des entrepreneurs qui sont vraiment engagés, actifs, puis qui ne répètent pas le modèle passé puis qui vraiment innovent sur le plan social. Donc, dès qu'on trouve le modèle parfait pour le financement de tel projet, c'est sûr qu'on le partage avec tout le monde. Bon, merci beaucoup. Alors, nous avons une autre question d'Eleana. C'est, est-ce que le modèle de M. Younis fonctionne? Ah, il y a eu beaucoup de critiques sur le modèle de Mohamed Younis. Pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est le modèle de microcrédit qui a émergé en Asie du Sud-Est, Sud-Ouest, je me mélange toujours entre les deux, mais bref, qui vise à financer par des petits prêts des entrepreneurs qui sont dans une position démunie et qui veut, dans le fond, améliorer la qualité de vie du plus grand nombre d'individus possible. Le modèle a rencontré énormément de succès à ses débuts. Beaucoup de chercheurs se sont intéressés à la chose puis il y a énormément de publications scientifiques sur le sujet. C'est un modèle qui est encore très prépondérant dans plusieurs parties du monde qui malheureusement a fait sujet d'énormes critiques de la part de chercheurs en tant qu'elle, de ceux qui sont impliqués dans le modèle de la finance sociale. À la base, ce modèle-là a déjà fait ses preuves. Donc, on ne peut pas re-questionner dans le fond quelque chose qui a déjà apporté et levé de la pauvreté plusieurs personnes. Le problème, c'est dans le scale-up, l'application à d'autres échelles géographiques et où on a vu des disparités selon les régions, selon la façon dont c'était appliqué. Donc, la théorie fonctionne, la pratique, c'est du cas par cas en tant que tel. Est-ce que j'encourage ce modèle-là? Oui, absolument. Puis, j'ai l'impression qu'il y aurait plusieurs initiatives à l'échelle régionale et locale qui pourraient être mises en application au Canada en tant que tel. Est-ce qu'on a les moyens, l'échelle de pouvoir répliquer des projets similaires pour l'instant dans les communautés marginalisées, par exemple, de la région d'Ottawa? Il y aurait tout un pan à développer en ce sens. Malheureusement, je n'ai pas vu ce genre d'initiatives mises en place dans mon travail encore pour la région en tant que tel. Un modèle que j'ai l'impression qu'on aurait fortement intérêt à mieux explorer, à mieux décortiquer pour voir quelle façon on peut répliquer les éléments qui ont rencontré du succès sur le terrain puis ne pas répliquer certaines bévues qui sont arrivées dans d'autres échelles géographiques en tant que telles. Donc, il y a encore beaucoup de travail de fond à faire. Une question ici sur pourquoi le modèle coopératif relève-t-il de l'entrepreneur et de l'innovation sociale seulement à cause du mythe? Point de précision ici. Le modèle coopératif en tant que tel a été développé pendant la seconde moitié du 19e siècle à partir de 1844 environ selon un modèle d'entreprise qui parvient de la Société des équitables de Rockdale et leur but c'était de s'insurger contre les excès de l'industrie du textile puis du capitalisme en tant que tel. Donc, ils ont développé un modèle d'affaires qui a certaines balises d'équité, de représentativité, de démocratie. Et le modèle coopératif a évolué au fil de ces années-là pour refléter un état d'entreprise où il y a une prise en compte des besoins des sociétaires, de la collectivité dans la façon dont l'entreprise est gérée en tant que tel. C'est une forme d'innovation sociale dans la mesure où ça revoit la façon dont l'entreprise est gérée en tant que tel. Conseil d'administration, Assemblée générale, Assemblée des membres, etc., qui influence le devenir de la société. Ça s'oppose au mythe, oui, dans la façon ou dans la conception classique du mythe entrepreneurial, c'est un entrepreneur solo qui parvient à créer un empire. Ici, on prend beaucoup plus en compte la dimension collective. Une coopérative ne peut pas exister sans au moins un benchmark minimal de personnes. En Ontario, le minimum de personnes qui peuvent démarrer une coop, c'est cinq. Et trois, si c'est une coopérative de travailleurs spécifiquement. Donc, il y a déjà cette dimension-là collective à la base. Et toute personne qui achète des parts dans la société a un pouvoir décisionnel. Ce n'est pas une forme d'entreprise classique, c'est vraiment une forme innovante qui continue d'évoluer encore à ce jour. Donc, est-ce que ça relève d'une forme d'innovation sociale? Oui. Pas seulement à cause du mythe en tant que tel, auquel il s'oppose, mais vraiment dans la façon dont l'entreprise coopérative est gérée en tant que tel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je n'en vois pas dans le chat. Je ne sais pas si j'en vois d'autres. On s'était donné potentiellement jusqu'à une heure et quart, mais je pense que tout le monde est probablement OK pour 15 minutes de moins de Zoom dans sa journée, dans sa semaine. Donc, si personne d'autre n'a des questions, peut-être que j'en profiterai pour remercier tout le monde. On a mis plein de liens dans le chat. Comme Maya l'a dit au début, on va vous envoyer le lien à l'enregistrement puis le lien à la présentation de Jean-François également. Merci infiniment. Puis, on espère vous voir dans nos autres webinaires de la série. Puis, passez une excellente semaine tout le monde. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Maya. Merci beaucoup, tout le monde. Passez une excellente semaine. Si jamais vous voulez me contacter, vous pouvez me rejoindre par courriel à jean-françois .parent arroba cco .coop On va mettre ton contact aussi dans notre courriel. Excellent. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonne journée, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada